Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, et une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC, Maria Chabdelaine. Cette semaine, on va s'entretenir d'économie sociale avec nul autre que Simon Latulippe, directeur général d'Essor 02, qui est le pôle d'économie sociale pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va bien. Simon, avant de parler d'Essor 02, on veut savoir, on va apprendre à te connaître. C'est qui Simon Latulippe? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir directeur général d'Essor 02? Bien, écoute, moi, je suis une recrue dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Wow! En réalité, moi, je viens de Granby, dans la route Yamaska, en Montérégie, et j'ai trouvé l'amour à Montréal, d'une fille du Lac-Saint-Jean, puis comme on dit, par chez nous, qui prend un pouce, prend un pelouse, hein? Donc, j'arrive au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, avant d'arriver dans la région, puis avant d'arriver dans le monde de l'économie sociale, moi, je travaillais dans la gestion universitaire. Ah, OK! Donc, j'ai, entre autres, comme directeur des services aux étudiants à l'Université du Québec, en Outaouais. OK! Et tout au long de mon expérience universitaire, j'ai toujours mis de l'avant l'importance de la communauté universitaire, du vivre ensemble. Et j'expliquais toujours aux étudiants qui participaient à nos activités. Vous savez, la communauté universitaire de l'UQO, c'est 5000 personnes. Si on était une municipalité, on serait considéré parmi les 200 plus grosses municipalités au Québec sur les 1000. Oui! Donc, vous avez une société, vous avez une micro-société, utilisez-la, faites-la vivre, faites des projets, apprenez, justement, à fonctionner dans ce milieu-là. C'est un beau milieu universitaire, justement, parce que tu as accès à beaucoup de ressources, puis des fois, tu ne le réalises pas avant de le quitter l'université. Exactement! Exactement! Donc, c'était dans cette optique-là que je travaillais, que je développais beaucoup les services aux étudiants à l'Université du Québec, en Outaouais. Et quand on a eu l'occasion de revenir dans la région, ma conjointe et moi, bien, je vous dirais que l'importance du vivre ensemble, l'importance de la communauté m'a toujours habité. Alors, quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'équipe de SR02, tout d'abord à titre d'adjoint, puis là, maintenant, comme directeur général, bien, j'ai sauté et puis j'ai joué dans l'aventure. Wow! Génial, ça! Bon, maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi SR02? À quoi ça sert? C'est quoi l'économie sociale? C'est quoi la mission de SR02? Bien, SR02, c'est, comme on le dit, c'est le pôle régional d'économie sociale du Seigneur-Lac-Saint-Jean. On fait partie d'un réseau de 22 pôles à travers le Québec. Il y a 19 pôles qui sont territoriaux et trois pôles qui ont comme but de faire la promotion de l'économie sociale auprès des Premières Nations, auprès des Inuits. OK. Donc, les pôles territoriaux, comme je disais, il y en a 19. Vous savez, il y a 17 régions administratives. La montérégie étant très, très grande, elle est séparée en trois. C'est la raison pour laquelle on a plus de pôles que de régions administratives. Et l'objectif des pôles régionaux d'économie sociale, c'est justement de faire rayonner l'économie sociale, de participer au développement de l'économie sociale sur le territoire québécois. En fait, on a quatre axes d'intervention. Mais je t'arrête là. Parce que quand on parle d'économie sociale, il y a des gens qui ont l'impression des fois que c'est une économie de pauvres. C'est comme ce n'est pas valorisé. Mais pourtant, c'est hyper important. Comme dans une région comme ici, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale. En fait, oui. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 670 entreprises d'économie sociale. C'est beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. C'est 9300 personnes à temps plein pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean seulement. C'est 1,3 milliard de revenus annuels. Quand même! On parle d'entreprises. C'est sûr qu'il y a des entreprises d'économie sociale que vous connaissez d'abord. C'est quoi l'économie sociale? C'est une forme d'entrepreneuriat collectif. Donc, on parle des coopératives, on parle des mutuelles, on parle des organismes à but non lucratif qui ont un volet marchand. Donc, soit des services, soit des produits à vendre. Alors, quand je vous dis ça, bien, si on a un exemple qui nous vient rapidement en tête d'entreprises d'économie sociale, on va penser, par exemple, à la coopérative Nutri-Nord. Quand même, c'est drôle dans la région! C'est énorme! On va penser à Promutuel, du Lac-Au-Fleuve, qui est aussi une entreprise d'économie sociale, qui est quand même très importante. Mais ça, c'est des exemples qui sont visibles facilement, parce que tantôt, je vous parlais de mutuelle, je ne voulais pas être coopérative, le nom est dedans. Il y a des entreprises d'économie sociale aussi qui sont très importantes, qui sont primordiales dans la région et qu'on ne voit pas nécessairement comme étant une entreprise d'économie sociale. Et là, je pense, entre autres, aux eaux sauvages de Saint-Félicien. Clairement, c'est gros, là. Qui est une locomotive économique pour la région et qui est une entreprise d'économie sociale. OK. En fait, justement, quand tout à l'heure, en introduction, on se mentionnait que l'économie sociale était perçue de façon un peu négative, je me suis posé la question la semaine dernière, je trouvais ça vraiment particulier. Je me suis demandé si c'était compatible, les concepts d'économie et les concepts sociaux. Et bien, en fait... Parce que l'économie, c'est une science humaine. Ma réaction, ça a été justement de dire, bien, en fait, non seulement c'est compatible, mais c'est parce que l'économie, c'est social. C'est une activité sociale. Tu ne peux pas faire d'économie tout seul dans ton coin. Il faut que tu aies une relation, tu aies une interaction. Donc, la particularité de l'économie sociale, c'est tout simplement qu'on remet l'humain au cœur de l'activité économique. On remet les rênes de l'activité économique dans les mains de ceux qui sont les premiers touchés par l'activité économique. OK. Et puis, est-ce qu'il y a... Tu sais, on parle d'économie, on parle d'entreprise. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de faire de l'argent? Parce que des fois, on a l'impression, tu sais, quand on dit au BNL, etc., que l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est juste de donner des services. Mais est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a le droit d'en faire quand on est dans l'économie sociale? Oui, certainement. En fait, tu sais, il existe une loi sur l'économie sociale qui a été adoptée au Québec en 2007. Et cette loi-là précise quelles sont les caractéristiques d'une entreprise d'économie sociale. Donc, elle doit avoir une forme collective, comme les trois que je mentionnais tout à l'heure. Elle doit avoir une gouvernance démocratique. Donc, les membres doivent avoir une influence sur le développement de l'entreprise, pas au prorata de leur part dans l'entreprise, mais vraiment à titre d'individu. À titre d'individu, oui. Elles doivent aussi avoir une viabilité économique. Donc, elles doivent être capables de produire des revenus autonomes. Et qui dit revenu, effectivement, en économie sociale, on va parler du surplus. OK. Donc, on s'entend que des surplus en économie sociale, bien, c'est la différence entre le revenu puis la dépense. Ce qu'on appelle en entreprise privée du profit. Oui. OK. La seule différence, c'est que pour une entreprise d'économie sociale, le profit ne va pas auprès des actionnaires ou de propriétaires de l'entreprise, mais il est réinvesti à l'intérieur de l'entreprise ou il est distribué aux membres en fonction de l'utilisation que les membres font des services de l'entreprise. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est, par exemple, les restours dans la caisse Desjardins. Oui, oui, oui. Ça, c'est une bonne idée. Tu me disais, lorsque je t'ai coupé pour parler de ça, tu me disais que vous aviez quatre pôles en économie sociale. Oui, on a quatre axes d'intervention. Quatre axes, oui. Donc, le premier, c'est de renforcer les entreprises d'économie sociale. OK. Donc, en faisant le tour de leurs besoins puis en ayant la possibilité de les diriger vers les bonnes ressources afin de les aider à se développer et à augmenter leur service, la prestation de leur service sur leur territoire. Ensuite de ça, on doit aussi favoriser l'émergence de nouvelles entreprises d'économie sociale. Donc, les aider à démarrer. Oui, exactement. Parce que ça ne doit pas être évident, à goût, de se dire, bon, moi, je me lance dans l'économie sociale. Bien, en fait, déjà en partant, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une personne qui est une fine entrepreneur, qui a une idée et qui veut se lancer en entreprise, peut choisir la forme collective. La particularité, évidemment, c'est qu'avec la forme collective, on est plusieurs à réfléchir au développement. Ce qui amène des avantages de l'intelligence collective, mais ce qui peut aussi rendre les choses un petit peu plus complexes parce qu'on doit pouvoir faire en sorte, on le voit s'entendre exactement. Exactement. Chaque personne qui est là a son mot à dire. Chaque personne peut contribuer au développement de l'entreprise. On parle aussi, évidemment, de valoriser l'économie sociale comme modèle de l'entreprise du développement des territoires, comme on fait présentement et comme on fait durant le mois de l'économie sociale. Et finalement aussi, on doit favoriser l'émergence d'un écosystème de soutien fort pour les entreprises d'économie sociale. OK. Pas quand même. C'est des gros mandats. C'est des gros, c'est des très, très, très gros mandats. Là, on est dans le mois de l'économie sociale, c'est ça? Le mois de novembre et l'économie sociale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce mois-là quand on est à S.A. 02? C'est notre gros mois d'activité. En fait, le mois de l'économie sociale, c'est vraiment la période de l'année où on met de l'avant ces modèles d'affaires-là, les modèles d'affaires collectifs. Et normalement, là, c'est des conférences, c'est des ateliers, c'est des activités. En personne? En personne. Évidemment, actuellement, cette année, la pandémie oblige, ça nous a un peu... Comme tout le monde, ça vous a chamboulé. Ça nous a obligés de revoir un peu notre façon de faire, mais quand même, ça amène une autre force du collectif, parce que maintenant, tous les pôles travaillent sur leur programmation. Tous les pôles ont pu mettre en place des webinaires, des conférences en ligne à laquelle tout le Québec avait accès. Donc ça, c'est un gros avantage. Nous, ce qu'on a fait pour le mois de l'économie sociale, on a lancé un webinaire sur les modes de financement alternatifs. Donc quand on ne fit pas vraiment dans les cases des programmes de subvention, puis que les institutions financières sont trop frilleuses pour embarquer dans notre projet, il existe des solutions. Donc les quatre solutions qu'on a présentées, c'était les obligations communautaires. Qui sont? Les obligations communautaires, c'est une façon de mobiliser le milieu pour pouvoir appuyer un projet. Donc essentiellement, c'est un prêt qui est sollicité auprès des gens du milieu ou des entreprises. Comme les obligations d'épargne. Exactement comme les obligations d'épargne, par exemple, du Canada ou d'une municipalité. Donc l'Autorité des marchés financiers a développé ce créneau-là pour les organismes à but non lucratif, pour leur permettre justement d'avoir des outils pour développer des projets structurants. Au niveau des coopératives, il existe les parts privilégiées, qui sont un peu le pendant des obligations communautaires. Ensuite, on a parlé aussi du microcrédit, avec Microentreprendre, qui est partenaire avec SR02. Pour ceux qui ne connaissent pas le microcrédit, est-ce que tu peux l'expliquer? Oui, en fait, le microcrédit, c'est tout simplement une façon de pouvoir soutenir des projets. Souvent, c'est des projets de micro-entreprises, par exemple, de travailleurs autonomes ou des ateliers comme ça. Mais on a développé aussi un fonds pour les entreprises d'économie sociale. Et dans le fond, c'est une aide financière, c'est un prêt qui va permettre à la personne de pouvoir lancer son projet, qui vient aussi avec toute une structure d'accompagnement pour se développer. Donc, l'accompagnement pour la rédaction du plan d'affaires, pour la préparation du plan marketing, pour la gestion du budget. Vous ne laissez pas aller les gens tout seuls. Non, exactement. Puis le prêt n'est pas fait pour nuire, dans le fond, pour nuire à la personne. C'est-à-dire que si la personne, dans son budget, elle a besoin de 2500, bien le prêt va être de 2500. On ne va pas augmenter l'endettement de la personne pour rien. Donc, ça, c'est justement le micro-crédit. Et puis, on a aussi parlé du financement participatif avec la Ruche, qui est maintenant établie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et qui permet, là, en fait, à différents projets de se faire connaître et de se faire appuyer par la communauté via un pré-financement, finalement. OK. Donc, ça a été un très beau webinaire. Et aussi, actuellement, durant tout le mois, on a décidé de lancer des capsules vidéo qui présentent des entreprises d'économie sociale de la région sous différents angles de l'économie sociale. Pour démystifier ce que c'est l'économie sociale? Pour démystifier ce que c'est l'économie sociale, puis pour vraiment rattacher... Parce que, dans le fond, vous voyez, le mois de l'économie sociale, cette année, le thème, c'est une économie humaine, qu'on a décliné en cinq sous-thèmes. Donc, on parle d'une économie locale, qui est très... actuellement, c'est vraiment très d'actualité. On parle d'une économie durable. Encore là, on est en plein dedans. Oui, exactement. On parle d'une économie inclusive, d'une économie participative et d'une économie prospère. On dirait que vous avez écouté les grands enjeux de 2020. Vous allez mettre en capture. Mais non, mais c'est parfait. Vous êtes vraiment à la bonne place. En fait, je vous dirais vraiment, l'économie sociale, c'est un modèle d'avenir. Essentiellement, là, c'est le modèle qui présente la plus grande résilience. Les entreprises d'économie sociale vont durer plus longtemps, en moyenne, vont durer plus longtemps qu'une entreprise privée. Vont avoir plus de facilité à sortir de crise, comme on vit actuellement, qu'une entreprise privée. Et on voit même parmi les jeunes l'émergence de l'intérêt pour ces modèles d'affaires-là, de plus en plus, parce que ça rejoint des valeurs de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Absolument. Oui, on veut une économie plus verte, on veut une économie inclusive, on parle d'économie locale. Moi, ça fait longtemps que j'en parle, mais là, depuis cette année, on dirait que c'est mis sur la table. C'est tellement important, là. Tout à fait. Puis c'est justement, nous autres, ce qu'on veut montrer, avec ces exemples-là, avec les vidéos qu'on a créées, ce qu'on veut montrer, justement, c'est toute la vitalité, tout le dynamisme de l'économie sociale dans la région. On peut les voir où, tes cartes-là? On peut les voir. En fait, il y en a encore qui vont sortir, là. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook d'ESSR02. Mais ensuite de ça, ils vont toujours être disponibles aussi sur le site deESSR02, www.ESSR02.com. OK. Donc, puis vous voyez, là, si on parle de beaux exemples, je vous disais de la vitalité, si on parle, par exemple, de l'économie locale, on a mis de l'avant le centre d'escalade au clocher à Saint-Stanislas, qui est vraiment un exemple extraordinaire. Très innovant. La communauté a décidé de prendre son destin en main et ont repris l'église. En ont fait, évidemment, un centre d'escalade. Mais à l'intérieur aussi de ce complexe-là, on se retrouve avec une bibliothèque, une épicerie communautaire, un espace pour faire un restaurant, les restaurants mis en franchise, et un centre de gym et un centre de visionnement. C'est que ça crée une vie communautaire en plus, au-delà, et on part d'un projet qui est un mur d'escalade. Oui, oui. Et là, on parle... Tous ces services-là que je vous disais de mentionner, là, on parle d'une communauté de 380 habitants. Donc, là où une entreprise privée aurait probablement dit qu'il n'y a pas de bassin, bien, les gens eux-mêmes, en décidant de se doter, justement, de leur levier économique, ont repris en main le développement de leur communauté. Et actuellement, ça crée... C'est un exemple, là, qui est repris par plusieurs municipalités. Moi, là, je suis en train d'écouter cette émission-là. Puis moi, ça fait longtemps que j'ai une idée, puis là, je vous dis, ah, je devrais faire de quoi, mais là, je ne sais pas comment faire. Est-ce que... C'est quoi que je fais, là? Je vous appelle pour que vous m'indiez. La première chose. Vous vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant, là, moi, j'arrive, puis je vous parle de mon idée, là. Parce que j'imagine, quand on vous est arrivé avec l'idée de construire un mur d'escalade dans une église, je ne sais pas, as-tu un recul en disant, ouais, ou tu fais comme, OK, comment on fait ça? Bien, en fait, c'est justement, c'est que nous, dans le fond, c'est qu'on va aider la personne ou les personnes à préciser leur idée, à se mettre en contact avec des partenaires, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Si on reprend l'exemple de Saint-Stanislas, la MRC Maria Chabdelaine a été très, très impliquée dans ce développement-là. La Corporation des jardins forestiers aussi de Saint-Stanislas s'est impliquée, là, fortement dans le développement de cette initiative-là. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir dire, bien, il y a un projet, comment on peut, dans le fond, mobiliser les forces vives de la communauté autour de ce projet-là pour pouvoir le réaliser, ce projet-là? Puis le faire perdurer dans le temps, ce n'est pas juste de le réaliser, c'est qu'on veut que ça continue. Exactement, exactement. Puis ça, c'est justement par cette mobilisation-là, par le sentiment d'appartenance que ça crée autour d'un projet commun, c'est comme ça que les entreprises d'économie sociale arrivent à perdurer. Bien, oui. OK. Moi, ça me fait tripper, là. Je suis content de t'avoir. Là, on est en pandémie, là. Je comprends que tout doit être chamboulé chez vous aussi, comme partout. C'est quoi vos projets pour l'avenir? Où c'est que tu vois, toi, je ne sais pas, mettons que tu es là 5 ans ou 10 ans à Essor 02, où tu aimerais amener Essor 02? Ce serait quoi les projets d'avenir que tu aimerais réaliser dans la région avec cet organisme-là? Bien, en fait, actuellement, Essor 02, comme tous les pôles régionaux d'économie sociale, on est à une croisée des chemins actuellement. C'est-à-dire que l'action des pôles est très influencée par le plan d'action gouvernementale en économie sociale, évidemment. Et le plan d'action gouvernementale, c'est un plan quinquennal. Et le dernier a terminé le 31 mars 2020. Donc là, présentement... On n'a pas de plan. On n'a pas encore de plan. En fait, on le sait qu'il y en a un. On sait qu'il s'en vient le plan. OK. Le gouvernement a travaillé très fort avec un travail partenaire pour pouvoir développer le plan 2020-2025. En raison de la pandémie, il y a eu des retards. C'est normal. Mais il devrait sortir dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est sûr que ça va beaucoup influencer le développement d'Essor 02. Mais si je vais parler de ma vision d'Essor 02 pour les prochaines années, moi, je dirais... Le pôle, c'est vraiment un... c'est un endroit de rencontre entre les différentes entreprises d'économie sociale. C'est le côté social, tu sais. C'est le côté social. C'est le côté... c'est de créer une dynamique, un réseau. On travaille beaucoup, là, dans les réseaux, dans les MRC, avec les tables locales d'économie sociale, où on permet de mettre en relation des entreprises qui n'auraient pas nécessairement eu l'occasion de pouvoir se côtoyer si on parle vraiment juste de secteur d'activité. Eh bien, ils peuvent se réunir, par exemple, autour de valeurs communes. Et l'idée, c'est justement de faire du pôle le lieu de rassemblement des entreprises sous ces valeurs communes-là, qui sont justement la démocratie dans la gouvernance, la primauté de l'humain sur le capital. Donc, c'est ces questions-là. Corrige-moi si je me trompe, mais normalement, ce que les gens ont souvent en tête, c'est que si tu te lances en entreprise, c'est pour faire de l'argent. Mais dans l'économie sociale, on n'est pas là. On veut créer une collectivité qui fonctionne puis faire perdurer des services dans le temps. Oui, on veut arriver. C'est très chouette si on fait des profits, mais ce n'est pas l'objectif premier. Non. L'objectif premier, c'est de fournir un service. En fait, c'est de répondre à un besoin d'une communauté. Donc, puis à ce point de vue-là, justement, tu mentionnais que normalement, quand tu pars en entreprise, ton objectif, c'est de faire de l'argent. Bien, c'est vrai, mais actuellement, quand on regarde l'année dernière, en 2019, le chantier de l'économie sociale a commandé un sondage auprès de la firme Léger. Et les jeunes qui ont été sondés, déjà, quelque chose de très intéressant, plus du tiers des jeunes pensent à se partir en entreprise. Donc, déjà, il y a une fibre entrepreneuriale qui est présente. Mais quand on leur parlait, quelles sont vos priorités professionnelles, dans quel environnement vous voulez travailler, au-dessus de 80 % des jeunes parlaient d'entreprises qui ont à cœur l'environnement, qui font la différence au sein de leur communauté, qui mettent la pérennité de l'entreprise en avant de l'accumulation de profits. Donc, toutes des valeurs de l'économie sociale qui sont là, puis qui sont très, très fortes, qui résonnent très, très fortement auprès des jeunes qui veulent se lancer en entreprise. Particularité de cette enquête-là, lorsqu'on leur parlait de se lancer en entreprise d'économie sociale, comme je l'en mentionnais tantôt pour les valeurs, on était au-dessus de 80 %. Lorsqu'on parlait de se lancer en entreprise d'économie sociale, on tombait à 60 %. Ah, OK. Parce qu'il y a encore des préjugés. Il y a encore des préjugés. En fait, il y a encore une méconnaissance de ce que c'est l'économie sociale. Par contre, tu as nommé le chantier d'économie sociale. Qu'est-ce que c'est, ça? Le chantier d'économie sociale, c'est notre homologue national. OK. C'est-à-dire que ce que les pôles font dans les différentes régions du Québec, le chantier d'économie sociale, lui, c'est au niveau du Québec en tant que tel que son action se trouve. Il fait la promotion de l'économie sociale. Dans le fond, il fait la promotion du mouvement de l'économie sociale. OK. Et puis là, tu dis que le gouvernement est sur le bord de déposer un nouveau plan. Est-ce que vous aviez des attentes? Est-ce que vous avez été consulté en lien avec ce plan-là? Oui, mais en fait, tantôt, je parlais de l'attente des partenaires, effectivement. Donc, les pôles d'économie sociale, le chantier, puis plusieurs autres acteurs de l'entrepreneuriat collectif sont assis à cette table-là pour pouvoir discuter des besoins. OK. Donc, vous ne faites pas imposer quelque chose. Vous faites partie du processus. Non. Non, effectivement, on fait partie du processus. Puis c'est ça qui est intéressant actuellement. Quand on regarde le gouvernement actuel, ce qui se fait, Mme Proulx, qui est la ministre déléguée au développement économique des régions et qui est aussi un peu la porte-parole de l'économie sociale, elle comprend bien les enjeux et les besoins de l'économie sociale et elle défend... L'importance que ça a dans le milieu, j'espère. L'importance que ça a pour le développement de nos régions, pour le développement de nos communautés, elle le voit, elle le comprend et elle le défend. Donc, pour nous, c'est quand même extrêmement... Un atout de taille, hein? C'est extrêmement enrichissant, encourageant d'avoir cet appui-là au sein du gouvernement. C'est génial tout ça. C'est déjà terminé, Simon Latulippe. Ça va vite? C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. On va te réinviter. C'est fascinant. Il faut en parler plus. C'est hyper important pour nos communautés. Puis c'est un atout qu'on peut avoir, là, vraiment sur le terrain, concret, proche de nous. Bravo. Bien, merci. Merci énormément. Ça m'a fait beaucoup... Ça m'a vraiment fait plaisir de venir ici. Donc, je rappelle, Simon Latulippe, directeur général d'Essor 02, qui est le pôle d'économie sociale Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on veut plus d'informations, votre site web, c'est... Le www.sr02.com Ça ne peut pas être plus simple. Ah, c'est facile. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine. Alors, les nouveaux locaux que la troupe Madilute va occuper dans le nouveau complexe Aquat Gym sont, entre autres, la palaisse de gymnastique et aussi des salles de danse. C'est un projet très ennimant parce qu'on va pouvoir développer davantage nos activités, que ce soit en danse, en gymnastique ou en cheerleading. Ça sera vraiment une belle palaisse, très bien équipée, au goût du jour et sécuritaire. Pour nous, avoir accès aux locaux en tout temps va faire une énorme différence, étant donné qu'on va pouvoir développer davantage au niveau scolaire, au niveau récréatif, au niveau parascolaire. On va être capable d'aller vraiment chercher une clientèle de jour qui, comme présentement, n'est pas capable d'aller. On est vraiment tanné de monter l'équipement et de la démonter à toutes les fois parce que là, il faut la monter, la démonter. Voir des gradins dans les nouveaux locaux, on trouve ça super intéressant. Ça va permettre aux parents de pouvoir voir leurs enfants évoluer parce que présentement, où on est, on n'a pas de gradins, on n'a pas vraiment beaucoup de place. Et d'avoir les parents en plus des jeunes à l'intérieur de nos locaux, bien, ça devient restreint. C'est trop petit. Donc, que nos parents puissent voir leurs enfants danser, bouger et évoluer au sein de la troupe Madillute, c'est super intéressant. On est bien chanceux d'avoir la confiance des gens avec nous depuis plusieurs années, ce qui fait qu'on est capable d'aller investir et d'aller chercher, d'aller loin dans ce projet-là. J'achète local, mariage Abdelaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une émission produite en collaboration avec la SADC, mariage Abdelaine, qui vise à promouvoir les entreprises d'ici et ça, dans tous les secteurs d'activité. Ça se passe cet automne sur les ondes de MA TV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada